Faya est fait pour la suite et la fin de cette deuxième matinée asiatique on vient d'assister au match Guangzhou Charge Chengdu Hunters match extrêmement serré mais voilà victoire des Guangzhou Charge sur le score de 3-2 Guangzhou qui signe d'ailleurs un perfect sur le mois de 2 mai et maintenant il est temps de retrouver deux nouvelles équipes Angjou Spark et London Speedfire ça va les gars vous vous êtes bien remis de votre casse précédent Faya ? Bah écoute on s'y remet alors Faya c'est moi Fefe, on regarde c'est écrit je croyais que c'était moi pas de soucis non franchement un super match 2-0 pour les Charge ça a été remonté en 2-2 du côté des Hunters malheureusement on a fini par s'incliner du côté de l'équipe du Panda, les Charge ont été tout simplement trop forts sur cette dernière map d'Oasis alors certes c'était pas le match avec un niveau de jeu le plus haut en couleur qu'on a eu la chance de voir avec Fefe mais voilà en tout cas c'était un bon match et j'ai hâte de voir se départager Londres et Angjou maintenant ouais d'ailleurs Fefe Londres et Angjou Spark qui sont deux équipes qui ont perdu hier défaite 3-1 d'Angjou face à New York Excelsior défaite 3-0 de London Speedfire face au Shanghai Dragons deux défaites mais est-ce que toi Fefe t'as l'impression qu'il y a eu quand même de bonnes choses proposées par Angjou et London ? Spark a proposé de bonnes choses quand il jouait pas justement de la dive versus dive quand ils ont essayé de sortir un petit peu des sentiers battus de jouer des compositions anti-dive comme l'a fait Charge aujourd'hui donc ces compositions je trouve qui ont vraiment du potentiel quand on est discipliné à les jouer c'est limite facile au bout d'un moment l'équipe adverse a juste à nous sauter dedans et on les attend et on pile les uns pour les autres et j'espère qu'on va les voir sur ce jeu là d'aujourd'hui London qui a eu plus de mal à s'exprimer mais on parle quand même de Shanghai Dragons en face qui a pas forcément joué un jeu atypique non plus mais qui a joué un petit peu le jeu de Shanghai j'aimerais les voir sur un autre style de jeu aujourd'hui j'aimerais voir un duel qui ressemble un petit peu plus à ces London Speedfire moi j'ai beaucoup d'estime pour cette équipe de London donc je pense qu'on peut avoir un match disputé si on ne prend pas en compte la prestation un petit peu où ils sont passés à côté hier Toi Faya, cette équipe de London Speedfire nouvelle équipe concrètement que des rookies que des joueurs qui ont la dalle et qui n'ont pas spécialement une grosse expérience en tout cas pas en Overwatch League face à des Hangzhou Sparks qui eux au contraire ont déjà une saison peu de changements même dans la line-up et pourtant moi j'ai l'impression qu'en termes d'état de forme c'est London Speedfire qui a un ton au-dessus des Hangzhou Sparks t'en penses quoi toi Faya ? C'est ça, peut-être la fougue de cette jeunesse on le sait qu'en Overwatch League il y a pas mal de joueurs qui sont là depuis maintenant les débuts, les prémices de ces saisons, de ces franchises peut-être qu'on peut parler pas de lassitude mais de soucis, de quotidiens dans cette Overwatch League sur certains joueurs peut-être que tout simplement la fougue de cette jeunesse du côté de Londres fait qu'on est insouciants, un petit peu inconscients et c'est ça qui fait qu'on arrive à remporter les matchs et à tout simplement mettre des grands coups de pieds dans des équipes pour l'instant qui semblent bien en place et ça peut être le cas de cette rencontre on peut imaginer Londres venir un petit peu malmener une bonne équipe et une équipe en place d'Espark Toi t'en penses quoi de cette équipe d'Espark fait-fait ? Parce que moi je trouve que c'est une équipe quand même en down-sea cette saison C'est clairement pas leur saison je mettrais Spark comme des équipes on va dire bas de tableau de la zone Asie dans l'état actuel des choses on les voit ils ont des très très bonnes individualités mais ça a toujours été une équipe qui a eu du mal en match officiel alors je me posais la question est-ce qu'avec ce setup remote le fait de jouer depuis chez eux peut-être un petit peu moins de pression moins peur de la scène etc Anxious Spark ça serait peut-être l'année Anxious Spark et finalement pas du tout en tout cas pas pour le moment on a vraiment l'impression qu'ils continuent de sous-jouer quand ils sont en match officiel à l'inverse c'est une très bonne équipe de scrim t'es souvent très content de scrimer contre Anxious Spark parce qu'ils sont vraiment très forts à l'entraînement et ça pêche en match officiel beaucoup d'erreurs moins de discipline des choix stratégiques on va dire questionnables des fois par exemple on l'a vu hier quand ils décident d'attaquer avec leur composition rush mais ne pas défendre avec alors qu'elle aurait été plus efficace en défense très probablement voilà on va dire que oui là Dancy c'est exactement comment on pourrait représenter cette équipe de Spark avec des moments très hauts et des moments très bas malheureusement on n'arrive pas à garder une certaine stabilité qui pourrait leur permettre de clore les fights et de clore les maps à leur avantage si je comprends bien en fait tant que joue Spark c'est le partenaire adversaire idéal partenaire idéal à l'entraînement parce qu'ils font de bons entraînements ils te permettent de progresser puis tu les retrouves le week-end en match et tu peux les taper parce qu'ils ont un petit peu plus de difficultés donc c'est gagnant-gagnant dans les deux sens c'est plutôt chouette côté London Spitfire est-ce que toi il y a un joueur de cette équipe que tu aimerais mettre en avant ? franchement pas forcément je trouve que cette équipe de London Spitfire en tout cas cette année je le redis moi c'est vraiment la fougue de cette première saison c'est les prémices pour eux ils débarquent dans quelque chose qui est quand même très 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 en place maintenant du côté de London je pense qu'on a voilà on a cette collectivité qui pour l'instant fonctionne bien et malheureusement pour eux s'il y a bien une chose qui pour l'instant n'est pas forcément acquis à leur cause et sur laquelle ils peuvent se reposer ils n'ont pas encore de joueurs stars de joueurs de star player sur lesquels se reposer dans des moments très compliqués selon moi trop compliqués pour eux Fefe c'est un match importantissime quand même pour les deux équipes c'est le dernier match de ce tournoi de mai qui va ensuite déterminer à quelle position du classement ils vont apparaître et donc avoir plus ou moins des adversaires à leur portée ou pas pour les phases de play-off là aujourd'hui Angjou et Londres c'est deux équipes à égalité une victoire deux défaites toi tu miserais plutôt sur quel poulain moi j'ai envie de miser London honnêtement c'est une équipe qui pour moi a montré de belles choses l'arrivée des Holzo qui fait beaucoup de bien aussi dans cette équipe je trouve donc je vais je vais parier sur London je vais parier sur une victoire 3-1 de London Speedfire oui Holtoog excuse-moi excuse-moi si je peux me permettre voilà il avait été renommé officiellement par nos chers pères casseurs français Altoug pour éviter de tout soucis de prononciation mon bon fait et ton prono bon Faïa je dirais je dirais allez 3-1 Londres 3-1 Londres ça copie ça copie ouais c'est ça on manque d'inspiration du côté du bureau d'analyse avec donc London Speedfire favori pour nos analystes merci beaucoup Faïa merci Fefe moi je vais retrouver Suriplay pour vous commenter le début de ce match il est là Suri ? il est là le bon Suri et le bon Zaro est-ce qu'il est là ? il est là le bon Zaro également comment va ? ah bah ça va super bien et toi ? bah ça va nickel est-ce que tu rejoins nos analystes avec sur le papier une supériorité de London Speedfire ce que j'ai vu hier moi du côté de Hangzhou Spark il m'avait fait bien plaisir même si bien sûr après le New York c'est sûr était revenu et Hangzhou Spark avait complètement sombré j'ai envie de dire un petit Hangzhou Spark quand même vainqueur parce que London Speedfire ce qui leur manquait c'était de la constance dans leur jeu ouais il va falloir être constant là parce que vu la composition qu'ils jouent il y a quand même beaucoup beaucoup d'exigence Holtwug comme dirait Faïa qui est déjà sur le point Glister qui va jouer la hache et chercher à trouver les lignes et Jihoon Jihoon à la place de G-Mac mon bon suri ça fait beaucoup de G mais oui effectivement Jihoon qui semble être celui le plus à même de sortir le bulldozer cette composition plutôt orientée avec de la dive quand même côté London notamment avec ce bulldozer ou plutôt aussi on peut avoir du poc avec la hache voire même le Zenyatta à voir maintenant comment on la joue pour l'instant on a pris la première capture mais on va essayer d'aller chercher des hacks du côté de God's Bee et tout de suite on voit l'agression des Spark oh là là mais le combo il était parfait le hack la grenade de bébé le jump ensuite de Gouchué la synchronisation était nickel alors qu'on avait laissé le point du côté des Hangzhou Spark London Speedfire à 16% mais les Spark qui reviennent bien vont pouvoir prendre les positions et bénéficier assez rapidement d'un nano boost ouais côté Spark on va attendre le hack de God's Bee qui va être le call pour aller chercher cette cible London Speedfire on va voir comment ils vont organiser cette retake pour l'instant on était sur la hauteur on deny le retour en force des avions britanniques mais surtout on essaye d'accéder au coin de libérer des lignes de libérer de l'espace notamment pour Jihoon d'aller chercher cette équipe des Spark on essaie de reprendre l'espace mais on s'est fait hacker du côté de Jihoon c'est vrai qu'avec la sombra de God's Bee en face c'est pas forcément hyper simple pendant Gouchoe nano boosté est en train d'aller chercher la backlane Sanguinar est tombée la rage primordiale qui pop qui force la transcendance Suri la magnifique travail de Gouchoe avec sa rage primordiale ça fait un très bon travail notamment on a suivi le positionnement des London Speedfire ils ont du mal à set up leur composition et notamment à set up leur backlane savoir où on va mettre la hache et Gouchoe a très bien vu qu'on était regroupé dans un si petit espace qu'une rage primordiale pouvait bien aller faire une petite fête ouais mais là claquer une transcendance quand en face on va avoir l'IEM sur le prochain teamfight et qu'on est déjà à 70% du côté des Hangzhou Spark est-ce qu'on n'a pas pris un risque du côté des Speedfire alors on va avoir le ralliement on va avoir beaucoup beaucoup de ressources on va aller chercher cette IEM du côté d'oldo mais il va falloir réagir et ne pas commettre d'erreur et on le voit Spark ils attendent ça temporise pour l'instant les mines sont en place sur le point du côté de Jihoon on va essayer d'aller chercher le mécanisme c'est chose va être Godzby également on va aller chercher Ulvo on va continuer pour l'instant on s'échange les éliminations mais on a mis un très bon hack Godzby a déjà lancé son impulsion électromagnétique Ulvo également mais j'ai l'impression que c'est London Speedfire qui a encore toutes ses ressources attention quand même le hack sur le bulldozer il va faire du bien ce ralliement de la part de Sanguinard on est sur le point en train de contester mais Sanguinard se retrouve un petit peu isolé on le voit il y est dans la backlane il est mis sous pression par Gouchwe Gouchwe qui va se faire Discord Adora qui est hack sur le point l'autodestruction de Bernard qui est envoyé pour zoner mais Anxjou Spark semble toujours en maîtrise il y a un anoboost également qui est parti du côté de BB et la duplication en Brigitte ça c'est une bonne nouvelle pour les Spark ça va apporter beaucoup d'endurance notamment dans les fights au niveau de ce point mais Godzby pendant ce temps là il fait un véritable carnage mon bon zarô et l'overtime va s'achever avec une victoire des Anxjou Spark sur cette première manche quel travail de Godzby sur cette fin de manche ouais Godzby Gouchwe et puis quelques petites erreurs quand même du côté des Spitfire je trouve dans la gestion de certains ultis on pourrait revenir sur cette première transcendance d'Aili gâchée en quelque sorte dans un teamfight d'ores et déjà perdue on venait de voilà de se faire détruire sa Brigitte derrière on transe un petit peu tout seul au niveau du jacuzzi pour juste se sauver alors qu'en face on va avoir un IEM et puis je crois qu'il y a eu il y a un moment où les deux IEM sont un peu partis en même temps celui de Godzby et celui de Holdo et c'est celui de Godzby en tout cas c'est l'équipe des Anxjou Spark qui aura su capitaliser le plus dessus donc belle maîtrise pour le moment à contre-courant de l'avis des analystes je voyais que c'est Anxjou Spark peut-être un peu plus en forme que les London Spitfire c'est vrai qu'on avait ce problème de constance hier et qu'on retrouve aujourd'hui parfois dans l'utilisation des ultimes on a quand même aussi Anxjou Spark qui est sur Adora sur la Sombra d'habitude c'est Godzby tu vois on a l'alternance entre les deux même si Godzby ici va sortir le McCree on va voir comment Adora va s'en sortir dans son nouveau rôle face à Allbow mais pendant ce temps-là c'est Glister qui prend la première élimination ah ouais il s'est fait sanctionner par une Discord volé d'or mais tire de la part de Glister Glister il ne faut pas lui laisser trop d'espace pour s'exprimer sur les piques Hitscan c'est lui le star player de cette équipe des London Spitfire c'est d'ailleurs le job de ses teammates c'est de lui donner le temps les fenêtres l'espace nécessaire pour aller potentiellement trouver une tête et pour l'instant on me joue Spark qui a récupéré la cape donc ça c'est la bonne opération et Holdo qui vient de se faire sanctionner et j'ai l'impression que Jihoon aussi a du mal à s'exprimer mon bon suri ouais on a vraiment du mal à aller chercher des Hangzhou Spark on a vraiment de quoi se battre au corps à corps quand nécessaire et j'ai l'impression qu'on recherche aussi on sait qu'il y a un bulldozer qui va venir déranger les lignes on n'hésite pas à être très prudent là-dessus on a une backlane qui peut le gérer notamment IDK avec la Brigitte qui reste très vigilant si une agression du bulldozer pouvait survenir une charge de bouclier et il serait mise en difficulté et forcément vu que tu as beaucoup de dégâts en étant très proche en étant au corps à corps c'est bon tu peux récupérer ce vœu personnage du coup London Speedfire qui va quoi ? qui va attendre l'IEM Doldo pour engager qui va prendre le risque d'engager avec une coalescence de Highly qu'est-ce qu'on fait ? parce que là c'est un petit peu mou on est déjà à 45% il ne s'est pas passé grand chose les Hangzhou Spark qui chargent leurs ressources Jihoon qui se fait bien contrôler pour le moment et ça défend bien ça joue paquet le shield bash t'en parler il est arrivé Jihoon est forcé de back on a tout mis sur ce bulldozer Essazine va aller récupérer Glister la première élimination qui est déjà faite côté Hangzhou et regarde on a mis un très bon hack sur Jihoon on le force et on l'empêche de faire quoi que ce soit ce bulldozer est parfaitement contrôlé par les Sparks et regarde moi ça cette économie d'ultime on a tout ce qu'il faut pour terminer cette carte dans les meilleures conditions surtout si London ne se bat pas on a une engage au champ de mine on a voulu isoler peut-être Sassine il y a un choc sismique qui a été envoyé par Gouche et qui va mettre au sol Holdo qui néanmoins va réussir à tenir pour le moment les Hangzhou Spark il leur reste encore un max de ressources le ralliement qui vient d'être envoyé de la part de Sanguinard Orbe à Graviton de la part de Sassine est-ce qu'on va connecter il n'y a personne dedans j'ai l'impression que c'était pour zoner et temporiser l'agression des London Speedfire qui est très agressive ici qui fait reculer les Hangzhou Spark jusque dans le retranchement on a mis ce Bob sur le point mais on n'a pas encore récupéré la capture on continue d'avoir l'avantage côté Spark et on a l'impulsion électromagnétique qui va s'abattre sur 3 personnes et on va même aller chercher Ulvo dans la bédé ouais la transcendance d'Aili elle arrive malheureusement un petit peu tard et on ne viendra même pas contester du côté des Speedfire un peu bizarre je trouve cette première sur Eplay le rythme était un peu spécial et j'ai l'impression que le fait que Hangzhou soit passé d'un style de composition plutôt dive écho son bras sur le premier round à un style de composition plus paquet autour du Reynard ça a complètement perturbé les London Speedfire à l'image de ce qu'on a vu dans le premier match avec les Guangzhou Charge on a vu que ces compositions qui avaient une capacité d'anti-dive leur adversaire avaient l'avantage sur ce segment ruine d'Ilios et on a vu cette même chose avec ce Boudloser qui n'a rien pu faire et forcément si ta dive elle repose aussi sur le travail du Boudloser tu vas neutraliser les opportunités d'élimination qui vont se mettre en place même un hack qui va partir éventuellement ne va pas forcément avoir autant d'impact parce que derrière l'équipe des Hangzhou Sparks avait toutes les ressources pour éventuellement protéger sa ligne on l'a vu notamment ce Reynard de Guthier qui a avancé quelque peu qui était dans une position assez agressive tout de suite même s'il était en difficulté pas de problème on met un champ d'immortalité on le fait reculer on lui apporte le soin nécessaire et nous on prend le temps de se repositionner pendant ce repositionnement on a pris 0 kill quand était London Spitfire on avait la réponse on était complètement inefficace du côté des Spitfire et je n'ai pas compris pourquoi Jihoon à un moment n'avait pas swap ne serait-ce que pour un Winston parce qu'entre la Brigitte d'Aidikey l'Assombra d'Adora aussi qui était particulièrement focalisé sur lui les bulles d'Assassin aussi qui ont été parfaitement utilisées au moment où justement il y avait les Engage de la part des London Spitfire on était tout simplement muselé un petit peu inutile et on a mis aussi en avant les performances d'Holdo la semaine dernière mais c'était sur May et May cette semaine elle est ban et là même s'il est capable de charger des IEM assez rapidement lorsqu'on utilise cette ressource on le voit Angjou Spark n'est pas spécialement en difficulté donc j'ai envie de dire pour l'instant maîtrise totale de la part des Roses alors c'était la première carte on ne va pas non plus s'emballer outre mesure on va partir sur Temple Danubis Rialto potentiellement Blizzard World derrière mais ce sera comme d'habitude après une petite pause mon suri on se retrouvera pour la suite de ce match Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Justement on a repéré qu'il y avait du monde de ces London Spitfire dans un petit espace et justement on va les acculer dans ce positionnement assez complexe mais Jimac est allé chercher le bon Baptiste de bébé. Pour l'instant on a perdu un de ses membres mais ça devient de plus en plus compliqué et on perd beaucoup de monde et London Spitfire continue d'utiliser de sa mobilité pour réussir à chaque fois à s'en sortir. Ils se sont retrouvés quand même un petit peu hors de position au niveau du méga et Hailey s'est fait récupérer. En plus il a balancé son anneau juste avant de mourir un peu en mode panique et là les Sparks vont pouvoir se regrouper. Il faut remonter tout le monde, on va avoir la matrice amplificatrice de bébé ça pourrait être l'occasion de mettre la pression sur le point. On ne sait pas exactement quel est le plan jeu des Sparks, peut-être prendre des cibles plus isolées mais pour l'instant on n'a pas vraiment de focus précis. Attention quand même, l'impulsion électromagnétique est partie sur trois personnes. Ici côté Anxos Park, heureusement on avait le champ d'immortalité, on a mis un très bon slip sur Goodyear et Christine va t'en faire un cœur joueur d'aller le chercher. Là on se gave, Hailey qui a fait du bon boulot, il s'est bien rattrapé de sa bêtise. Le problème c'est que regarde, on s'est fait trade pendant ce temps-là, on a perdu deux joueurs du côté des London Spitfire, ça force la rage primordiale de G-Mac. L'implacable de Godzby pour zoner qui ne trouvera malheureusement personne mais les Anxos Park qui vont revenir plus rapidement à 6 et qui vont tout de suite prendre position sur le point. On a peut-être Olvo qui aurait son duplicata et qui permettrait de compenser l'absence de personnages. On a quand même cette Ana qui reste dans l'arrière. Pour l'instant on va aussi lancer le ralliement du côté de Sanguinart. On va directement aller dans la mêlée et justement aller mettre en difficulté Sanguinart qui va tomber à Adora qui a lancé le cœur de Magma et va permettre à cette équipe de rester en place. Pour l'instant on a mis le duplicata sur le Reinhardt mais on va lui mettre une bonne charge. Ah oui, il avait chargé très rapidement son choc sismique Allsort mais le problème c'est qu'il s'est fait empaler par Gouchwe derrière la bonne temporisation des Anxos Park et Adora qui s'est gavé. Il a lancé son Molten Core il y a quelques secondes. Il est déjà à 60% de charge Godzby sur le point qui va s'occuper de nettoyer et se débarrasser de G-Mac et du mecha de Klestin. Et on va pouvoir enchaîner. Et la bonne nouvelle côté Anxos Park c'est qu'on a l'implacable. On va avoir de nouveau un Molten Core et surtout on a le double ulti support sur E. On a tout ce qu'il faut pour faire l'effet boule de neige. Les Anxos Park qui ont très bien sifflé les Anxos Feetfire notamment Sanguinart en allant le récupérer et en empêchant cette endurance qui était procurée par le soin de la Brigitte. Maintenant il faut faire de même. Il faut avoir une cible précise à engager. Pour l'instant on va surtout prendre l'espace. Les choses sont ici mais il faut récupérer ce Winston qui va être remis en difficulté tellement rapidement. Ah ouais mais il y a eu une espèce de bonne grenade quand même de la part de Hailey qui a permis de temporiser. On n'a pas avancé, on n'a pas fait tout droit du côté des Anxos Park qui néanmoins petit à petit commence à grappiller. Il y a beaucoup trop de pocs. Côté London Spitfire on a du mal à remonter les membres de l'équipe Klestin qui malheureusement va perdre son mecha. Il faut un excellent IEM de la part de Glister. Il touche ici personne. Mais il n'y a pas de follow-up ! C'était l'IEM de la dernière chance j'ai envie de dire mon bon Zaro parce que là on avait déjà perdu pas mal de monde côté Spitfire et malheureusement que Zuzpark avait vraiment le pied sur le point. Même les deux pieds limite. On avait ce cœur de magma déjà qui empêchait le retour des London Spitfire dans de bonnes conditions. Bref, on avait déjà mis en place tout ce que l'on voulait en termes de ressources côté Spark et finalement on va aller chercher ce point B. Ah là là ! Les Sparks qui ont encore une fois bien joué le coup mais Londres qui peut mieux faire selon moi ça joue à des petits détails des petits trucs mais ah là 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 parce que cet IEM il était bien mais on a un peu trop paniqué j'ai l'impression vraiment de l'ulti de tu l'as dit de God's Bee je crois non d'Adora pardon qui était sur son Torbjorn alors qu'avec l'IEEM tu sais que tu vas le contrer donc à la limite il y a juste une petite flaque cette petite flaque tu l'esquives et puis au moins tu contestes l'objectif mais ça montre à quel point Londres est sous pression sur IEM Londres est pas serein j'ai l'impression là. Le problème c'est que avec une composition dive de ce genre là c'est que tu laisses l'espace au Hangzhou Spark le problème c'est que si tu leur laisses l'espace ils ont tout le temps de setup leur poke et donc tout leur potentiel de dégâts donc est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie à avoir face à cette composition c'est là où je me pose la question maintenant on va continuer sur ce style dive côté London Spitfire peut-être avec davantage de réussite mais quand même regarde dans Xuz Park on a H on a Torbjorn on a tellement de poke potentiel on a même le Baptiste pour se protéger en cas de débat au corps à corps et IDK qui pourrait mettre une petite charge de bouclier et ça ferait les politesses de mesure et puis en plus regarde tu parlais de poke on va perdre le dos dans la bataille alors Glister qui va essayer d'aller se positionner et tout de suite tu vois on prend un pic côté Hangzhou Spark et on avance en mode ok les gars attention traînez pas trop près du marteau de Gouchuet parce que sinon vous allez vous faire empaler et là les renforts de London Spitfire qui sont en train d'arriver la bonne nouvelle c'est qu'Aili a déjà chargé plus de 50% d'un nano boost donc sur un Winston ça pourrait permettre de prendre l'espace du chouet qui pour l'instant tank bien et G-Mac qui va se faire récupérer il faut des ultis là côté Londres je pense qu'on va essayer de jouer autour de la rage primordiale de G-Mac qui pourrait éventuellement chambouler les positions des Hangzhou Spark on a la position on a le setup pour mettre en place son poke éventuellement il faut réussir à les faire sortir de leur pied des salles de cette petite hauteur et pour ça il va falloir quelque chose il va falloir peut-être ce nano boost d'Aili qui vient d'être chargé peut-être cette CUN de Glister qui se prépare mais qui a 40% pour le moment Glister il a du mal à être impactant alors que l'IEM c'est l'une des win conditions voilà la première dive a été faite de la part de G-Mac il a été nano boosté il attend maintenant son cooldown pour de nouveau mettre la pression mais il y a une bonne bulle de Sassin sur Godby le but du jeu encore une fois c'est de protéger son carry et G-Mac forcé d'aller tellement loin et on se retrouve split côté London Spitfire on se retrouve potentiellement exposé il y a une bonne temporisation pour le moment mais mis à part un Bob il n'y a pas grand chose qui a été claqué ce coeur de magma parfait pour bloquer la retraite des London Spitfire à Dora ils sont mis un coeur joie et goût de tuer aussi avec les bons coups de marco mais là j'ai l'impression que London Spitfire quand il se lance dans la bataille ils savent où il doit aller ils savent qu'il doit aller chercher mais le problème c'est que la manière ne fonctionne pas véritablement il faut peut-être essayer d'aller mettre la pression sur Rainer d'abord peut-être faire des changements d'avoir peut-être plus de poke quelque chose qui puisse faire fonctionner la dynamique et regarde ça on a l'impulsion électromagnétique bientôt la rage primordiale next fight ça pourrait être différent parce que là on va avoir des Gangs of Sparks sur le reculoir et c'est là où London Spitfire doit être précis sur son engagement ouais mais regarde ils ont anticipé il y a le ralliement qui a été envoyé de la part de Sanguinard l'IEM il a été passé sur Adora et Gouchefé mais on temporise bien Bébé avec son ulti support qui parvient à tenir tout le monde sur la hauteur G-Mac qui utilise sa rage primordiale Holdo qui va se transformer en une Zarya et regarde on a contré carrément la rage primordiale avec une orbe à graviton c'est cher payé quand même je trouve du côté des Sparks c'est cher payé mais ça a fait un bon travail toutefois on a réussi à se regrouper au niveau de ce point et là on va se battre dans ce petit espace on essaie de tenir un premier Kmal le bon choc sismique est envoyé ça va toucher à une personne seulement malheureusement pour les Anxu Sparks il va falloir retrouver des forces on a le Bob à disposition du côté de Godfrey on va voir comment les ressources vont être utilisées en ce fight justement le Bob va être relancé on a déjà récupéré G-Mac mais la bonne grenade obéotique va mettre en difficulté sa zine est-ce que ça va suffire je n'en ai pas l'impression mais tu vois Sparks ils ont parfaitement temporisé ils se sont repliés ils se sont mis dans une espèce de zone relativement safe ils ont laissé un tick à London Spitfire mais une fois que London Spitfire avait utilisé toutes ses ressources Angju Sparks avait toujours un Bob Angju Sparks avait récupéré également le Molten Cordadora qu'on n'a même pas eu besoin d'utiliser et on a repris le contrôle de l'espace du point et on a repoussé cette équipe des London Spitfire qui maintenant n'a plus que 5 secondes suri pour faire la différence 5 secondes une autodestruction mais qu'on peut éventuellement tanker côté Angju Sparks notamment avec une encore une fois une bonne rotation vers l'intérieur on a également le champ du mortalité la matrice amplificatrice on a tout ce qu'il faut côté Angju Sparks et on a ce cœur de magma qui va terminer de mettre en difficulté ses London Spitfire l'Overtime va peut-être s'achever ici non pour l'instant on a la rage primordiale de Jima qui a été chargé avec un bon nano boost on va continuer de mettre la pression sur son Winston qui ne parvient pas à créer des lignes suffisantes pour son équipe et l'Overtime Momozaro continue de s'amenuire l'IEM qui va connecter sur 4 personnes mais ça manque un peu de follow-up tout le monde est encore en vie du côté des Sparks et ça va passer 2 à 0 London ne trouve pas la clé pour le moment face à ses compositions ultra compactes des Angju Sparks avec un Reinhardt avec le Baptiste avec cette fois-ci le Torbjorn la hache on n'a pas su on n'a pas pu en tout cas débloquer débloquer ne serait-ce que ce premier point c'est vraiment dommage on avait à chaque fois trop de réponses du côté des Angju Sparks est-ce qu'il n'a pas manqué peut-être tu sais cette espèce de dry fight où tu mets vraiment une grosse pression où tu forces l'utilisation d'une, deux, trois ressources et ensuite tu reviens avec cet avantage London n'a pas pu mettre ça en place sur E ils n'ont pas vraiment pu mettre en place parce que est-ce qu'on avait vraiment la possibilité la capacité d'aller faire un dry push de ce genre parce que tu as une composition en face qui est parfaite pour avoir du poke être en place sur ses positions et si tu veux forcer les ressources il faut les déranger ses positions il faut les mettre en difficulté sauf que le problème c'est qu'on n'arrive absolument pas à faire ça on n'arrive pas à avoir des cibles précises même là sur ce dernier fight tu vois certes une rage primordiale du Winston mais où est le call de la cible qui est la cible exactement qu'on veut aller chercher on ne sait pas London Spitfire je n'ai pas l'impression qu'on est vraiment précis sur la cible qu'on veut aller chercher et est-ce que ce n'était pas le moment de changer de composition de peut-être partir sur autre chose que de la dive pour s'adapter à ce que son adversaire proposait et pouvoir réellement les inquiéter je suis d'accord avec toi d'autant plus que voilà on n'avait pas forcément Jihoon Jihoon il est plus spécialiste du bulldozer donc là sur Anubis on avait autre chose avec Jimac on aurait pu jouer un autre style de jeu moi je me souviens d'ailleurs en début d'année quand London Spitfire jouait des compositions un peu plus rush à l'image de ce que jouait Angzou Spar il y avait eu une belle progression malheureusement ça n'a pas été je pense la stratégie travaillée à l'entraînement cette semaine et pour l'instant et bien ça coûte cher à Londres qui pourrait enchaîner une deuxième défaite en deux jours avant ça évidemment il va y avoir le bureau d'analyse que tu vas gérer demain de Maître Suri on va retrouver Fefe et Faya mais ce sera comme d'hab juste après un court break Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et nous sommes de retour avec le bureau d'analyse Faya et Fefe m'ont rejoint nous allons parler un petit peu de cette première mi-temps quelque peu expéditive ma foi entre Angzou Spar et London Spitfire c'est les Spar qui mènent 2 à 0 à la mi-temps bon bon Fefe qu'est-ce qu'on en pense un peu de ces London Spitfire qui se sont engagés sur une seule composition la taille je crois que tu es mute mon bon Fefe c'est même sûr qu'il est mute mon bon suré c'est même sûr que j'étais mute bien bonne analyse en tout cas sur ce mute autant je pense à me mute autant je pense pas à me unmute ce qui m'insulte un petit peu dans les oreilles mais du coup pour en revenir à notre match pour moi victoire stratégique du côté de Angzou on en parlait juste avant dans le premier bureau d'analyse on disait que ces compositions anti-dive en tout cas moi de mon point de vue sont meilleures que les compositions dive quand il y a de la discipline quand il y a de la bonne rotation d'habilité et que ça devient facile à jouer c'est cette impression qu'on a on a cette impression que finalement London est passif alors qu'en réalité London a très très peu d'options de faire quoi que ce soit et que même quand ils arrivent même quand ils arrivent à utiliser leurs habilités de manière à se créer des opportunités et bien on a des habilités de manière à contrer ces opportunités donc Angzou victoire stratégique de mon point de vue London qui s'entête dans un style qui est même pas leur style naturel de base j'ai envie de dire vu qu'on les a connus assez fort sur de la rush à certains moments de la saison et bah écoute Angzou dominant Angzou dominant Angzou qui semble avoir toutes les réponses aux questions des London Spitfire mon cher Faya est-ce que les Sparks n'ont pas peut-être cette dominance par rapport aux London Spitfire est-ce qu'ils ont un point faible qu'on peut essayer d'aller exploiter là c'est un petit peu compliqué même si je trouve que tout n'est pas parfait du côté des Sparks ce qui est sûr c'est que pour Londres il va falloir très très vite se réveiller là on mène de zéro mais ça reste quand même assez logique même si Londres n'est pas non plus totalement à la ramasse dans cette rencontre ce qui est sûr c'est que du côté des Sparks moi j'ai vu quelques erreurs notamment du côté d'Adora donc pourquoi pas essayer de peut-être jouer plus dans l'agressivité et réussir à complètement renverser les momentum lorsque on sent une équipe des Sparks qui tient le bon bout j'ai envie de dire je pense que du côté des Spitfire on a les solutions mais malheureusement comme l'a dit Fefe on est trop bien cloisonné pour l'instant par une équipe des Sparks qui semble trop en place pour une trop jeune équipe de Spitfire Fefe est-ce que justement c'est ce problème de jeunesse Zaroïd était très content de voir Jihoon dans cette équipe des London Spitfire alignée est-ce que c'est le manque d'expérience qui peut faire défaut au London Spitfire oui ben clairement c'est clairement oui il y a un manque d'expérience mais après derrière on en parlait tout à l'heure quand il y a une Sombra il faut avoir et quand ça joue Rush en face il faut avoir ces espèces de réflexes où on a envie de switch directement sur un Winston et de ne pas garder à monde parce qu'on ne peut pas jouer Bulldozer contre cette composition on n'a pas vraiment de win condition alors qu'avec Winston on peut charger une rage primordiale créer un petit peu de disrupt dans toute cette équipe donc en effet ça c'est le manque d'expérience mais pour moi il y a un choix stratégique qui a été fait de la part des joueurs et du coaching staff ensemble de forcer un petit peu partout ces compositions dive pour moi ça paye pas en tout cas c'est un petit peu ce dont on parlait hier lors du match le match de Spark notamment quand ils ont commencé à jouer ces compositions Rush et qu'ils ont mis en doute un petit peu leurs adversaires directs c'était de se dire est-ce que toute la semaine London a probablement affronté que des équipes qui jouaient de la dive et là ils se retrouvent le jour J du match face à une équipe qui joue de la rush même s'ils n'ont plus les scouts hier ils n'ont pas les automatismes ils n'ont pas les réflexes et ils n'ont pas non plus les réponses pour jouer contre ces compositions Rush et j'ai envie que moi si j'étais Spark à l'heure actuelle je continuerais de forcer là-dessus jusqu'à ce que je sente qu'ils trouvent la petite faille mais jusque là j'essaierais de gagner simplement avec la composition et de manière stratégique Monfaya on dit que l'histoire se répète et j'ai l'impression que par rapport au premier match on est sur le même scénario ou du moins le début de scénario avec 2 à 0 est-ce que on peut voir un retour des London Spitfire je leur souhaite en tout cas je pense qu'ils ont les capacités pour et ça va notamment je pense dépendre d'un réveil ou non de Haltouk mais on verra ça juste après la pause on verra si les London peuvent revenir à tout de suite de Haltouk et de Haltouk Sous-titrage ST' 501 ... 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